Bonjour à tous, le paiement, c'est sympa d'être venu, vous êtes nombreux, ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse. En fait, le paiement, jusqu'à présent, c'est un caillou dans votre chaussure. Aujourd'hui, pour les gens qui parlent de paiement, on parle plutôt d'un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer que le paiement, ça peut être un outil commercial, parce que ça peut vous permettre de développer vos ventes. C'est aussi un outil marketing, parce qu'avec les outils de paiement et les solutions qu'on va vous présenter, on peut arriver aujourd'hui à faire des choses extrêmement intéressantes. Et pour ça, je suis accompagné de gens qui viennent de loin. Alors, celui qui vient de plus loin, c'est Michel, avec sa société qui vient de Sud-Afrique, d'Afrique du Sud, donc We Group. Hans, il vient un tout petit peu de moins loin, parce qu'il vient de Norvège, avec une société finlandaise qui s'appelle Feratumbank. Thibaut vient de Hollande pour une société française, et le local de l'étape, Arnaud, de Nickel. Michel, je vais te laisser te présenter en quelques mots. En quelques mots, bonjour, Michel LeBourgard. Je suis franco-norvégien, donc je suis solidaire de notre ambiance. Vécu sept ans au CAP, entre autres. Mon parcours, c'est principalement les téléco, avec Lucent, Ericsson, Cisco, et donc We Group depuis un certain temps maintenant, où je développe les ventes à l'international. We Group en deux mots ? En deux mots. En deux mots, donc voilà, via la tokenisation et une transaction, on va faire et du paiement et de la feed, du couponing, du cadeau, du transfert de crédit, avec une seule action. Hans ? Oui, Hans Hagen. Je travaille pour Feratumb, un groupe finlandais, d'origine norvégienne. J'habite juste à côté, donc local. On est d'origine un prêteur d'argent micro-crédit. Maintenant, on s'est développé beaucoup plus vers les crédits plus classiques, aussi des crédits destinés au PME. Et dernièrement, on a lancé une banque mobile. Et en revenir dessus, j'ai une expérience de banque et aussi de start-up. Thibaut ? Bonjour à tous. Thibaut Forêt-Fustel de Coulant. Je suis le fondateur et le CEO de Dalenis. Alors Dalenis, c'est une fintech. Alors une fintech, c'est pas simplement une start-up qui monte sur l'estrade, qui cache burn et qui cherche à lever des fonds. C'est aussi, au fond, c'est quoi ? C'est une société qui cherche à utiliser le potentiel exceptionnel de la digitalisation et de la numérisation pour essayer de disrupter les services financiers. Et donc on a créé, il y a 6 ans, une société qui s'appelle Dalenis, dont l'objectif fondamentalement est d'optimiser l'encaissement en ligne ou en magasin de commerçants. Voilà globalement ce qu'on fait. Aujourd'hui, on fait environ 5 milliards d'euros de flux sur une base annuelle. Et on a des clients comme Vente privée, comme Boulanger, comme Maison du Monde, comme Made, comme Winamax, Pokerstar. Bref, on se concentre essentiellement sur ce qu'on appelle le tir 1, tir 2, tir 3 du e-commerce français et européen. Arnaud. Arnaud Giraudon, je suis président de Nickel. Nickel, c'est la banque chez les buralistes. C'est le premier ouvreur de compte en banque aujourd'hui en France. Alors qu'on n'a que 5 ans d'existence, on a ouvert plus de 900 000 comptes en moins de 5 ans. Donc vous allez chez un buraliste avec 20 euros, une pièce d'identité, et 5 minutes plus tard, vous revenez avec un relevé d'identité bancaire et une carte Mastercard. Pas de découvert, tout fonctionne en temps réel, ce qui nous permet d'accueillir tout le monde et de traiter tout le monde de la même façon. Donc c'est une autre façon de faire de la banque, avec une méthode originale et qui fait notre succès. Il se trouve qu'effectivement on est installé à Nantes depuis 15 mois, on a créé 140 emplois sur Nantes en informatique, en service client, en lutte contre la fraude. Et voilà, en résumé, Nickel. Super. Alors vous situez un petit peu le marché, vous avez tous entendu parler de la French FinTech, on en est super fiers. Vous avez, voilà, ce que c'est que le panel de la French FinTech. On voit, excuse-moi, c'est encore B2B, mais c'est... Voilà, alors la French FinTech, on en entend beaucoup parler, on se dit, c'est un super truc. Mais en fait, on a encore beaucoup de travail. Quand on voit la Dutch FinTech, c'est tellement grand que ça bouge tous les jours. La Hollande est un pays sur lequel, dès qu'on veut parler FinTech, il faut aller en Hollande. D'où l'arrivée de Dalenis en Hollande. Alors, quelques chiffres, pour faire simple. En 2017, on va commencer par le e-commerce pur. Le e-commerce en France, ça a représenté 81,7 milliards d'euros de transactions. On est encore très très loin de l'Angleterre, qui est à 170, mais on évolue. 14% de croissance. En France, l'objectif, c'est qu'en 2019, on atteigne enfin, en France, les 100 milliards. Ça a représenté 1,2 milliard de transactions en ligne. Ça, c'était uniquement pour l'online. En France, aujourd'hui, il faut savoir que 80% des paiements sont faits avec une carte bancaire. D'autres moyens de paiement, vous en avez entendu parler, de petits Paypal ou des choses comme ça. Mais effectivement, 80% des paiements se font par carte bancaire. La carte bancaire, 592,5 milliards de chiffres d'affaires en France l'année dernière pour 12,11 milliards de transactions. Tout ça est un truc sympa. Il y a juste un tout petit défaut. C'est que ça, ça a généré 461 millions d'euros de pertes sèches pour les e-commerçants en France. Ce qu'on appelle le chargeback, la fraude, l'année dernière en France, c'est 461 millions. Aujourd'hui, et je vais laisser la parole à Thibault, pour toi, la fraude, le full service, ça apporte des solutions contre la fraude. Comment tu gères ça ? Alors absolument, l'originalité et ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on a réussi en 5 ans à prendre environ un peu moins de 5% des parts de marché de l'acquisition en France, c'est qu'on a eu une approche assez novatrice. Notre approche était de considérer que le paiement, ce n'était pas simplement un élément de la structure de coût d'un e-commerçant. Ce n'était surtout pas simplement une histoire de tuyau. Le paiement, ce n'est pas que de la technique. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'acteurs et Web2Days est bien là pour le prouver. Énormément de geeks qui sont capables de monter des plateformes d'encaissement cartes ou de moyens de paiement alternatifs de manière assez rapide, avec des plateformes qui sont excessivement agiles et modulables. Donc à partir du moment où on a considéré que le paiement, ce n'était pas simplement de la technique et du tuyau, on a réalisé que c'était de la data. Et la data, vous avez beaucoup entendu parler de la data ce matin, notamment dans cette salle. Mais nous, on considère que la data transactionnelle, au final, c'est la data la plus puissante du monde, parce que c'est celle qui permet de savoir ce que vous, en tant que consommateur, vous achetez, combien de temps vous passez sur un site, quelles sont vos préférences, votre panier moyen, quels sont les moyens de paiement où vous utilisez de manière privilégiée, ce genre de choses-là. Et donc on a essayé de regarder sur la chaîne de valeur où est-ce qu'on trouvait de la data. Et on en a trouvé beaucoup et un peu partout. On a réalisé que les émetteurs de cartes avaient de la data, c'est-à-dire une banque qui vous offre une carte bancaire, elle sait globalement où est-ce que vous achetez. On a réalisé également que les commerçants utilisaient des plateformes techniques, des Payment Gateway, ce qu'on appelle des PSP, des Payment Service Provider, pour leur permettre d'accepter tous les paiements du monde, quels que soient leurs canals de distribution, qu'ils soient mobiles, qu'ils soient tablettes, qu'ils soient online, ou qu'ils soient en réseau physique. Donc il y a des opérateurs techniques, c'est Atos, c'est Ingenico Online, c'est Paybox, ce sont des gens qui ont aussi de la data. Vous avez le marchand qui a de la data, lui il sait quel type de trafic il a acheté, quel type de consommateur il a été cherché. Et puis vous avez les banquiers qui ont une data, qui est encore plus importante, c'est la data post-compensation. C'est-à-dire on sait ce qui se passe une fois que l'argent a été échangé de compte à compte. Et à l'époque on était commerçants nous-mêmes, on avait 450 sites internet, et chaque fois qu'on essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'une transaction n'aboutissait pas, pourquoi est-ce que sur tel pays ça marchait moins bien que sur tel autre, pourquoi est-ce qu'il était pertinent ou pas de déclencher du 3D Secure à partir d'un certain montant, on s'est aperçu qu'on était obligés nous en tant qu'e-commerçants de demander à notre PSP, de demander à l'émetteur ou de demander à l'acquéreur des datas qu'on passait notre temps à essayer de réconcilier. Et c'est là où on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on rapprocherait pas ces deux métiers-là ? Le métier de plateforme technique et le métier d'acquéreur de flux bancaire. Et sur la lutte contre la fraude, je vais donner un exemple qui est assez trivial, mais imaginez par exemple qu'un site e-commerçant c'est comme une discothèque. A l'entrée de cette discothèque vous avez un cerbère. En général il est un peu plus costaud que moi, et puis en fonction de critères, votre dress code, est-ce que vous avez des baskets, est-ce que vous portez une veste ou pas, vous le laissez rentrer ou pas. Ce cerbère c'est le PSP, il va analyser la transaction, est-ce que l'IP de la transaction elle vient de France, est-ce que la carte elle vient de France, c'est quoi le panier moyen, est-ce que je le connais, etc. Et en fonction de ces différents critères, il va vous laisser rentrer, oui ou non, vous avez le droit ou pas en gros de cliquer sur payer. Mais ce PSP, il est quand même intelligent, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le dress code, il va peut-être parfois vous laisser rentrer. Un cas particulier, dans mon exemple d'une discothèque, vous êtes avec dix jolies filles, je suis désolé, mais quand on est un cerbère à l'entrée d'une discothèque, on va vous laisser rentrer, parce qu'évidemment ça va faire beaucoup plus de clients, vous allez prendre des bouteilles, donc il est intelligent, il n'aurait pas dû vous laisser rentrer parce que vous n'avez pas de veste et que vous avez des baskets, mais comme vous êtes très bien accompagné, il va vous laisser rentrer. Il se trouve que ces personnes-là qu'on a laissées rentrer, le PSP les a laissées rentrer, et derrière ils ont tout cassé dans la discothèque. Tout cassé, ça veut dire quoi ? Ils ont généré des impayés, des chargebacks. Qui a l'information qu'il y a eu des chargebacks ? Le commerçant, le patron de la discothèque, et le banquier de la discothèque. Mais le cerbère à l'entrée, tant que l'un de ces deux acteurs ne lui a pas dit attention, ne le laisse pas revenir une deuxième fois, il va le laisser rentrer parce que son algorithme lui a dit que cette personne-là était déjà passée, qu'il fallait laisser passer quelqu'un qui a des baskets, mais qui est accompagnée de 10 personnes. C'est typiquement le genre d'illustration, c'est anecdotique, mais pour vous faire comprendre que le paiement, notre sentiment est la révolution, elle est où ? Elle est uniquement dans le fait de considérer que ça n'est plus une commodité, ça n'est plus un élément de la structure de coût dans votre P&L quand on est commerçant, mais c'est de la data à récupérer, et si vous collectez et que vous travaillez correctement cette data, vous êtes en mesure d'augmenter le chiffre d'affaires de vos commerçants à trafic équivalent et naturellement l'aider à réduire sa fraude. Merci. Arnaud, toi, tu es plutôt émetteur, comment on fait quand on est un nouveau arrivant sur ce marché-là par rapport à des grandes banques qui sont déjà positionnées pour arriver à sortir ? Vous avez un peu plus de 600 000 clients, je crois, aujourd'hui ? Plus de 900 000. 900 000, ça change toutes les semaines. Comment vous avez réussi un projet comme ça, arrivé à avoir 900 000 clients par rapport aux énormes banques qui sont déjà présents ? Moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a deux ans, donc je n'ai pas eu le plus difficile à faire qui était de concevoir le concept. Je me suis occupé de la faire grandir, mais c'est vrai que ce concept est très différent. Le principe de base, quand on est un nouvel entrant sur un marché, c'est qu'il faut être fondamentalement différent d'une part, et d'autre part, répondre à des aspirations non satisfaites par le marché. En l'occurrence, initialement, on a ciblé des gens qui étaient rejetés par les banques. Il y avait une mission, et qu'on a toujours, d'inclusion bancaire. Les interdits bancaires en France, ça représente plus de 2 millions de personnes, qui, parce qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas honoré un prêt, parce qu'ils ont émis des chèques sans provision, se sont retrouvés, quelque part, mis au banc de la société, parce que quand on a interdit bancaire, il est difficile de vivre sans carte, sans chèque, et c'est assez stigmatisant. Donc l'idée qu'a eu Riyad en particulier, Riyad Boulanoir, le fondateur, avec ses collègues, a été de se dire en quoi je peux utiliser la technologie pour donner accès à ces gens-là, et leur donner une autre façon de gérer la relation bancaire. Le découvert qu'on nous offre assez facilement, finalement, et qui nous amène un peu, qui nous pousse un peu à la faute, nous fait croire qu'on a des sous qu'on n'avait pas. On se retrouve interdit bancaire, stigmatisé, comme coupable, d'une relation où, in fine, on nous a fait croire qu'on avait de l'argent qu'on n'avait pas. C'est du crédit déguisé ? C'est un crédit, un découvert, c'est un crédit. Et on peut octroyer très facilement des découvertes, finalement, même modestes. Et l'intérêt, parfois, c'est que vous mettez un petit découvert, mais très vite, les gens vont dépasser ce découvert. L'année dernière, sur 100 personnes qui avaient un découvert, 60 ont dépassé ce découvert. Et quand ils ont dépassé le découvert, c'est d'enclencher toute une machinerie de frais qui leur coûte en moyenne 60 euros. Ce qui représente beaucoup pour une catégorie de la population 60 euros. Donc vous rentrez dans une spirale d'exclusion et on vous matraque à coup de frais. Donc l'idée était de se dire, on va réinclure ces gens-là dans la société avec du temps réel. Étant complètement en banque temps réel, ce qui n'est pas le cas standard des banques, eh bien, on peut faire en sorte qu'on n'ait jamais à découvert, puisque à chaque fois qu'on paye, on vérifie s'il y a les sous. On revient à des choses toutes simples. Je dépense ce que j'ai. Quand vous avez votre porte-monnaie, s'il n'y avait pas les sous dans le porte-monnaie, vous ne dépensez pas. Donc repartant des choses très simples, on a utilisé la technologie, c'est compliqué de faire du temps réel, je peux vous promettre, ce n'est pas une sinécure tous les jours. Les banquiers qui ont commetté, c'est compliqué le métier banquier. Donc quand on a des soucis techniques, on a toujours ce découvert qui est l'amortisseur qui a un souci technique. Mais quand il n'y a pas de découvert, il faut être très vigilant, avoir des infrastructures techniques très complexes. Donc on a offert ce système sans découvert. L'autre point, c'est qu'on s'est adressé aussi à un réseau populaire, qui est le réseau des buralistes. Il y a 25 000 buralistes en France, aujourd'hui on en a 3 000 qui travaillent avec nous, on en aura 2 000 de plus cette année, on grandit très vite dans la matière. Et ce réseau populaire, lui, il est ouvert 6 jours sur 7, avec des gens qui commencent à 7h30 et qui finissent à 7h30, 8h le soir. qui sont habillés comme vous et moi, qui ne parlent pas des langages compliqués. Ce n'est pas des banquiers. Il ne faut pas stigmatiser, mais c'est certain qu'en tout cas, pour une catégorie de la population, il n'y a pas cette peur d'un langage compliqué, d'horaire restrictif. Et puis c'est un commerce de proximité. C'est un commerce de proximité. Et on a simplifié tout ce qui est l'ouverture de compte. J'étais la semaine dernière en train de porter un colis, pour ne pas la citer, à la poste. Et je voyais un monsieur devant moi, un jeune homme, qui ne roulait pas sur l'or. Il dit, j'ai vraiment besoin d'ouvrir un compte. Quand est-ce que je peux en rendez-vous ? Il lui a répondu, dans 15 jours. À 200 mètres de là, en 5 minutes, il se dotent d'un compte en banque. Parce qu'il y a une borne, parce qu'on utilise des technologies. Il y a une forme d'autonomisation qui peut s'opérer. Et il faut avoir conscience qu'en France, notre mission, c'est d'aider à payer et être payé. En France, il y a 50% des Français qui n'ont pas de crédit. Ils n'ont pas accès au crédit. Le crédit, c'est un produit de luxe. Il faut avoir plus de 2 000 euros, 2 500 euros de revenus par mois. Il y a 50% des Français qui n'ont pas d'épargne. Donc nous, avec un compte courant, on satisfait les besoins de la moitié des Français. Et très vite et très simple. Donc si on se résume, c'est du temps réel, pas de découvert, un réseau de proximité où on nous souscrit facilement, on ouvre facilement un compte, et puis on gère à distance. Et là, comme toutes les banques en ligne, on a une application, on gère, etc. Et donc c'est certain qu'avec une filée des coûts qui sont bien moindres, un coût moyen, la carte nickel, c'est 20 euros par an. Et si vous comptez à chaque retrait sur un gap, c'est 1 euro. Et quand vous déposez des espèces chez le Buranly, c'est 2%. Donc en moyenne, ça va vous coûter 41 euros par an. Dans une banque, en moyenne, ça coûte 180 euros. Donc ça joue aussi. Et pour ces prix-là, tu as une carte bancaire, tu as un RIB, tu as tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, une carte bancaire internationale, le Mastercard. Ce qu'on n'a pas encore, c'est de chéquier. Voilà, pas de chéquier, ça représente 10% des paiements en France. Donc c'est un des inconvénients de la société. C'est un peu en train de disparaître, le chèque, non ? Oui, voilà, mais je ne sais pas dire qu'on ne le fera pas non plus. Mais le chéquier, le chèque a un des inconvénients parce que le chèque, c'est aussi une voie vers le découvert. Et ce n'est pas excessivement moderne. Et aujourd'hui, avec du cash et avec de la carte, nos clients, ils s'en sortent très bien. L'avantage de votre solution, c'est que vous permettez aussi à des gens qui ont été exclus du système de pouvoir revenir payer sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de carte bancaire, payer sur Internet, on ne peut pas. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'au début, c'était notre premier fer de lance et ça le reste. Et il s'est passé une chose assez surprenante. C'est comme on est en temps réel qu'on a très peu ou pas de frais à l'étranger, on a vu des voyageurs qui se sont mis à utiliser notre carte que pour aller à l'international. En se disant, si je me fais piquer ma carte, comme c'est sans découvert, on ne me volera pas, on ne me volera que les sous qu'il y a dessus. Et en plus, je peux opposer ma carte en temps réel si je veux ou je peux la bloquer en temps réel sur certains pays sur Internet. Pareil sur les achats Internet. Très rassurant d'avoir une carte. Donc on a des gens, on a 20% de nos paiements qui sont sur Internet aujourd'hui. Ce qui est bien plus que la moyenne des banques. Donc on a développé des usages, des comptes secondaires. C'est tellement facile d'ouvrir un compte. Le compte de la nounou, on ouvre un compte pour la nounou qui va faire des courses avec. Le deuxième compte, toutes sortes de choses. Donc aujourd'hui, ce qui fait que les interdits bancaires, c'est une minorité de nos clients. Aujourd'hui, qu'on accueille toujours avec plaisir. C'est devenu une minorité de nos clients. Et donc c'est cette simplicité-là, de faire de la banque finalement, pas cher, de manière simple, on traite tout le monde de la même façon avec un réseau populaire. Ça attire toujours plus de gens. On a battu la semaine dernière le plus grand record d'ouverture de comptes sur une journée à 1895. Donc c'est qu'un début. Et on en parlait tout à l'heure avec Thibaut. Un des gros enjeux pour nous. Moi, je mets beaucoup le focus avec toutes nos équipes pour tenir la croissance. On a progressé 100% l'année dernière. On a 60% de croissance. Le million, c'est ça. Dans deux ans, on aura deux millions de clients. On devient un phénomène de société. C'est-à-dire qu'à l'échelle, quand je pense aux entreprises qui en quatre ans ont pu acquérir, quatre ans et demi, un million de clients dans les vingt dernières années. Des vrais clients qui payent, on l'a parlé avec Thibaut, des vrais flux. Et je connais Free. C'est à peu près le seul nom qui me vient à l'esprit. Donc c'est pour dire, finalement, si on fait simple, si on se met dans la peau des clients, si on utilise la technologie, il y a plein de choses à faire dans ce monde qui est en pleine révolution, si je reprends ton mot, le monde des paiements. Super. Hans, Feratoum au départ, c'était du microcrédit. Ça devient aujourd'hui une banque en ligne. Comment on passe du microcrédit à la banque en ligne ? Parce que c'est quand même une transition un peu violente. C'est clair. Déjà, il faut comprendre que Feratoum, c'est né digital, donc en 2005, par le fondateur qui est toujours PDG qui s'appelle Yomai Okela, qui est venu, pour l'anecdote, il est allé chez Nokia en disant, je me demande si on peut faire quelque chose d'intelligent avec le téléphone mobile et les SMS. Nokia disait, c'est une super bonne idée, peut-être qu'on peut payer vos clients qui ont besoin d'un prêt, revenez dans 18 mois, on va regarder. Et puis, ils pondent un truc qui est un terminal à part pour servir tout ça. Et Yomai, sur 18 mois, il ne pouvait pas attendre, donc il s'est dit, je me casse, je fais mon truc. Il a lancé sa boîte en 2005 et il a payé des microcrédits par SMS. Microcrédit, c'est un métier qui est très dur parce que les clients sont très risqués ou plus risqués que le consommateur normal, on va dire, moyenne. Deuxième chose, c'est des prêts à court terme, donc ce n'est pas social, c'est vraiment commercial, qui durent peut-être 15 jours, voire grand maximum un mois. C'est des faibles montants mais de hauts risques. Et en plus, il faut vendre le même prêt trois, quatre fois à la même personne avant que ça devienne rentable. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, on a déjà les bonnes bases pour agir en tant que banquier. Qu'est-ce qui est important ? Un, que c'est simple, très simple. Il faut que ça soit simple et disponible. Ça veut dire 24 sur 24. Deuxièmement, il faut accepter les bons clients, essayer d'éviter les mauvais payeurs mais on sait qu'on prend plus de risques donc forcément, il va y avoir des pertes ou on va courir à perdre l'argent. Donc, sur toute la chaîne, il faut qu'on soit très performant y compris pour le recouvrement. Troisième chose, vitesse. vitesse est très important. Qu'est-ce que c'est vitesse ? Ça veut dire que quand on accède sur notre site internet ou d'ailleurs sur le téléphone mobile maintenant qui représente trois quarts de notre chiffre d'affaires, tout le monde accède par mobile, ça veut dire qu'à l'espace de 10 minutes, grand maximum pour un nouveau client, il faut que ça soit fait. Basta. Et qu'est-ce qu'il attend d'après ? Un grand maximum 20 minutes, au pire des cas, 24 heures pour avoir l'argent. Ce n'est pas pour avoir un rendez-vous dans 15 jours, c'est avoir l'argent. Ils veulent une réponse dans 10 minutes. Si tu es client existant, c'est un clic. Ça dure quoi ? 30 secondes ? C'est tout. Et ensuite, et ainsi de suite. Donc on a fait nos gammes. Ça veut dire aussi qu'on a un marketing qui est très performant, entre autres. Mais ça reste quand même micro-crédit. Pourquoi est-ce qu'on veut basculer vers une banque mobile ? Les données. C'est exactement les données. J'utilise comme exemple si mon rêve, c'est de voir sur les consommateurs le relevé bancaire de toute leur banque, d'accord ? Et les transactions de téléphonie et déjà, je devrais connaître la personne assez bien. Si je peux utiliser ça pour des fins commerciales, je serais très content. Si on prend moi comme exemple, il devrait savoir maintenant que tous les févriers, comme un bon norvégien, je vais skier. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre ? On commence à me taquiner sur quelle est la station, est-ce que vous avez besoin de matos ? D'ailleurs, on fait un prix sur les forfaits et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, avant, durant et après, ils peuvent monnayer ces données-là. Et c'est ce qu'on veut faire, justement. Et c'est toute la raison pour laquelle on lance une banque mobile. ce n'est pas parce qu'on pense que la banque forcément est beaucoup plus rentable. Il faut passer par là. Il faut vendre des produits qui sont avec une bonne marge. Ça veut dire des prêts, normalement. Il y a très peu de marge dans les cartes. Il y a d'autres modèles qui se font. On va peut-être en discuter après. Pour les banques mobiles et les néobanques. Nous, on est aussi une fintech, mais on n'est pas là pour lever les fonds et se casser après 3, 4, 5 ans. On est là pour créer un business avec les données et avec les outils disponibles répondre aux attentes, justement. Et je pense que là, il y a une grosse lacune. C'est aussi la raison pour laquelle on pense qu'il y a une bonne place pour nous sur certains marchés avec certains segments. Alors, la donnée, Michel, vous, c'est votre fer de lance aussi. L'utilisation de la donnée, comment aujourd'hui, on vous appelle une fintech, réellement ? On est borderline. Entre les deux. Donc, comment une fintech qui est déjà très implantée en Afrique du Sud, sur le retail, très présente, doit arriver, doit faire pour s'implanter en France ? Le rapprochement avec les banques, comment tu gères ce genre de données et comment ça fonctionne aujourd'hui ? Tout d'abord, je vais essayer de planter le décor. en Afrique du Sud, 60 à 70 % aujourd'hui des transactions que vous allez faire pour vos besoins quotidiens, vous les faites sans carte, sans cash et on est en Afrique. Donc, on utilise son téléphone. On a uploadé la carte et on utilise des applications qui sont existantes là-bas qui vont être acceptées dans certains magasins, dans certaines boutiques et dans les marchés, donc au bord de la route. vous allez avoir des commerçants avec ce qu'on appelle un wobbler, c'est-à-dire un QR code non dynamique, statique, et vous, avec votre application, vous allez scanner, vous allez rentrer le montant, boum, ça va accepter, vous montrez comme quoi la transaction est passée et vous repartez avec votre produit. On est à des années-lumière de faire ça aujourd'hui en France et je ne comprends pas pourquoi. Alors bien sûr, on a fait du leapfrog dans des régions comme l'Afrique, l'Asie également, mais la Scandinavie est très en avance sur nous. Je fais un petit aparté. Y-Group, ça a été créé en 1997 et le fondateur qui avait à l'époque 24 ans rêvait de pouvoir justement faire une transaction sur son téléphone pour acheter son café. Il a réussi à le faire, il s'est rendu compte que le marché n'était pas du tout prêt, donc plutôt que de faire une solution en fait en B2C, il s'est lancé dans le B2B et pour aider justement les commerçants, les banques, les opérateurs à faciliter et à accepter ces transactions. Et pourquoi ? Parce que les consommateurs le désirent. Et je vais faire encore un autre aparté. La semaine dernière, j'étais à table avec ma famille. Donc ma fille, Valentine, qui a 17 ans, avait un petit bouton sur la main. et je l'ai vue, je me lève pour que vous voyez un petit peu, je l'ai vue faire un geste assez étrange. Elle a fait comme ça parce qu'elle avait un petit bouton sur la main. Elle a voulu voir de plus près ce que c'était. C'est pour montrer quand même à quel point est-ce que le téléphone aujourd'hui mobile est ancré, alors chez nous qui l'avons vu arriver, c'est pas pareil, mais chez les jeunes, les millenials, etc., c'est le moyen aujourd'hui de communication et le moyen de transaction qu'ils souhaitent recevoir. Alors, donc notre solution, comme je le disais aujourd'hui, on va faire du transactionnel avec le téléphone mobile et on est implanté dans plus de 80 000 lignes de caisse. On travaille bien sûr en B2B, mais également en B2B2C. Et là, on en vient aux banques. Le B2B2C, qu'est-ce que ça peut nous aborter aujourd'hui avec les banques ? Alors, vous avez eu trois exemples d'institutions ou d'entreprises financières qui ne représentent malheureusement pas aujourd'hui la majeure partie des institutions qu'on a particulièrement en France. Mais le B2B2C, c'est quoi ? C'est je vais travailler avec une banque. Pourquoi ? Alors que j'arrive en France, parce qu'elles ont les relations commerciales aujourd'hui avec les PME et les grands groupes. Elles sont établies, elles ont le réseau. Elles ont furieusement besoin de se moderniser, elles ont très très envie aujourd'hui de faire de psel et elles savent qu'elles doivent aller dans ce monde de la fintech. Alors que, aujourd'hui, on parlait de chéquier, mais comment est-ce elles vont soit nous intégrer dans leurs solutions, soit héberger, nous héberger en tant qu'offreurs de solutions. Donc aujourd'hui, via l'intégration dans un terminal de paiement ou dans un système de caisse, on va permettre aujourd'hui aux banques de distribuer un réseau intégré qui va permettre aux commerçants de faire demain une campagne parce que le beau temps arrive, c'est la bonne nouvelle. Alléluia ! Après sept ans de soleil, on a découvert les pluies de Nantes et ça a été huit mois très difficiles, j'imagine pour vous encore plus. Donc la semaine prochaine, il fait très beau, vous avez un glacier qui a décidé de faire une promotion parce que demain, il y a aussi du soleil. Entre 14h et 15h, vous achetez une glace, vous en avez une seconde gratuite. Ça, c'est arrivé sur votre application, vous arrivez, vous faites votre burn, vous faites votre paiement en même temps, c'est fantastique. La deuxième façon, aujourd'hui, de travailler avec les banques, ça va être de considérer les banques comme un client. Les banques ont des systèmes de feed, on va leur proposer aujourd'hui un système de feed. Super, c'est assez basique, on pourrait très bien faire ça aujourd'hui avec un carrefour. Et la troisième façon, c'est un petit peu plus intéressant. Et c'est là où on a créé, notamment en Afrique du Sud, un écosystème où on fait de la cross-pollinisation, c'est très difficile à prononcer comme mot, et on va non seulement utiliser finalement le système de feed qu'on aura développé et un petit peu mis au goût du jour avec la banque, mais en plus, on va lui permettre de faire du reward pour ses clients qui va leur permettre de recevoir des bons, des coupons, des réductions qui vont pouvoir aller burner chez les clients de la banque. Donc, on va s'interfacer au système de caisse, des supermarchés, des boutiques, etc. assez simple, ou du TPE, encore plus simple parce qu'il est partout, un génico à 70% de part de marché. Et là, tout d'un coup, on va créer une dynamique positive où la banque va contribuer à développer le chiffre d'affaires de ses propres clients en remerciant ses clients particuliers de transactionner avec eux. Voilà, donc très rapidement, comment on se travaille avec les banques ? Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner demain. Il y a un an et demi, on a gagné un caton avec une grande banque historique française. On avait de grands espoirs et tout d'un coup, on s'est noyé dans la bureaucratie, dans la lenteur des banques traditionnelles françaises. C'est tout d'un coup plus la priorité de la faire cette année parce qu'on a implémenté déjà le projet qu'il y avait gagné il y a deux ans. on a un CEO d'une des grandes filiales qui est très intéressée, qui va absolument le développer. Et puis, on descend la chaîne de valeur, la pyramide, et en fait, moins le message est passé, moins la criticité est présente. Et donc, on perd cette dynamique, on ne développe pas et on n'avance pas. Voilà, malheureusement. ce qui est amusant dans vos discours, c'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes complètement sortis du paiement, c'est-à-dire que le paiement c'est un outil, tous, pour aller vers la donnée. On en entend beaucoup parler aujourd'hui avec le RGPD. Je vous laisse qui veut répondre. Comment vous gérez cette donnée RGPD aujourd'hui ? Je peux donner un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on a été tentés par rapport à ça, mais on est très parcimonieux dans l'usage qu'on fait des données de nos clients. On les utilise, nous, pour des problématiques de lutte contre la fraude, de lutte contre le banchiment. En revanche, tant pour des questions de privacité que de modèle économique aujourd'hui, tout ce qu'on appelle le CLO, qui est le card-linked offer, qui l'utilise pas mal aux Etats-Unis, ce sont des promos liés au comportement d'achat. Concrètement, en France, en tout cas, je mets le sujet sur la table. Déjà, le modèle économique est loin d'être simple. Et l'implémentation est loin d'être simple aussi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur la chaîne. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est bien sûr, on s'est tous mis en conformité à la RGPD. Et on constate aussi quand même une certaine frilosité des gens à voir leurs données bancaires utiliser telle ou telle fin commerçante. Donc, en ce qui nous concerne, bien sûr qu'on y pense intellectuellement, mais tant au plan du modèle économique que l'acceptation client aujourd'hui, ça ne constitue pas notre axe stratégique majeur. Mais ça m'intéresse de voir dans des pays scandinaves si les états d'esprit sont différents, si les écosystèmes sont différents. Mais pour ce qui est de la France, voilà les conclusions à lesquelles nous aboutissons actuellement. Petit élément supplémentaire, vous avez tous reçu sur vos boîtes mail, vous avez été bombardés de sociétés, vous ne saviez même pas qu'ils avaient votre email et vous vous ont demandé de confirmer que vous étiez prêt à leur confier l'intégralité de ce que vous étiez. Vous en avez reçu mais 50 par jour depuis les 3 dernières semaines et vous n'en avez reçu aucune d'une banque. Il y a une raison très simple, c'est que les banques sont assez frileuses dans l'exploitation commerciale de leurs données. C'est ça la vérité. Les GAFA, eux, vous êtes le produit. Pour une banque, vous n'êtes pas que le produit. Donc moi, je considère que justement, les établissements financiers, elles ont été assez en avance sur ces problèmes d'éthique-là. Elles ont l'obligation, comme tu l'as rappelé, pour la lutte contre le financement du terrorisme, contre la lutte contre le blanchiment d'argent, pour les problématiques de lutte contre la fraude sur Internet. On a l'obligation de conserver ces données-là. On a l'obligation de les travailler, de les conserver, de trouver des correlations entre elles. Cinq ans, c'est ça ? Exactement, parce qu'à un moment ou à un autre, Traquefin peut nous demander justement l'intégralité des mouvements qui a été passé de compte à compte. Donc les banques, en fait, moi, je considère qu'elles sont plutôt bien outillées, elles n'ont pas fait n'importe quoi. Et on en voit la preuve. Le système bancaire français, on peut dire ce qu'on veut. Il est fiable, il est solide. Ce n'est pas le système bancaire chypriote. Donc il y a un avantage, c'est qu'effectivement, elles ont des piliers qui sont très solides, ce qui fait qu'elles sont très stables et c'est très rassurant pour nous, les consommateurs. Et puis, ça nous donne, nous, les FinTech, un avantage comparatif parce qu'on est un petit peu moins les deux pieds dans la glaise et on est un petit peu plus agile. Mais on a besoin de ces deux acteurs-là. Et moi, je n'oppose jamais les FinTech des banques et je disais souvent aux équipes, vous savez, on réussira si jamais on réussit à marier trois types de profils dans l'entreprise. Le premier, le monde dont on vient, on est des geeks, on sait coder, on passe notre temps à coder. Mais une fois qu'on code et qu'on s'aperçoit que le paiement, c'est de la data, il nous faut un autre type de profil, il nous faut des statisticiens. Et les statisticiens, ils ont fait l'NSAE, ils n'ont pas fait Epita Epitech. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des profils qui sont complètement différents. Ça, ça nous a permis de lancer la société. Si jamais demain, on veut effectivement être un acteur de premier plan au niveau européen, on est obligé d'associer une expertise qui est celle du banquier. Et donc au fond, voilà pourquoi est-ce que nous, on a effectivement décidé de se revendre à Natexis. Pas parce que c'est le deuxième groupe bancaire français avec BPCE et compagnie. Pas parce qu'on les a considérés très entrepreneur friendly et qu'ils nous laissent au fond une réelle autonomie sur notre gestion et sur notre roadmap technique. Mais précisément parce que ça nous permettait en fait dans les équipes de rajouter une expertise qu'on n'avait pas directement. L'expertise bancaire pure. L'expertise bancaire pure. Merci de cette transition. Les grandes banques aujourd'hui, elles ne sont pas très présentes en fintech. Elles le deviennent par du rachat. Arnaud, comment vous gérez, vous qui vous êtes présenté au départ comme la banque qui n'était pas une banque, ce rachat récent ? Comment ça se passe chez vous ? Effectivement, Nickel avait il y a un an, un peu plus d'un an, 140 actionnaires, bien souvent des personnes fortunées ou quelques fonds d'investissement. Et il y a eu 95% du capital qui a été vendu à BNP, qui est un grand groupe bancaire. Et effectivement, je peux témoigner de l'intégration qu'on a. Aujourd'hui, je ne peux pas parler au nom de BNP. Pourquoi nous ont-ils racheté ? Ce qu'on peut imaginer, c'est que la croissance que je vous ai décrite tout à l'heure attire le fait qu'on soit sur des segments qu'ils ne connaissent pas vraiment attire, qu'on soit sur des modèles économiques et une façon de travailler et une certaine agilité aussi qu'on peut s'offrir avec notre taille ont certainement constitué des motivations. L'autre phénomène aussi, c'est qu'on est la plus grosse fintech en chiffre d'affaires en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière le mot fintech, il y a des réalités qui, au plan strictement pécuniaire, on est très soucieux, nous, d'avoir un vrai modèle économique et on en est fiers chez Nickel. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une mission sociale et à la fois, on a un modèle économique pérenne. On gagne des sous depuis septembre dernier. Et c'est parce qu'on gagne de l'argent que, durablement, on peut bâtir ce modèle-là qui est à la fois bon pour nos clients et bon pour nous. Donc, l'intégration, comment il se passe aujourd'hui depuis un an ? Comme tout actionnaire, on a un actionnaire qui valide des budgets, qui nous demande des comptes, qui se préoccupe des risques que l'on prend. Parce qu'in fine, s'il y avait trop de risques, ce serait lui qui serait pour les assumer. Et depuis le début, ce sont deux conditions sur lesquelles on s'entend parfaitement. La partie compliance des banques, surtout BNP ? C'est la partie risque, mais il n'est pas plus des banques qu'en vérité. Elle est la réglementation, tout simplement. On ne peut pas faire nos métiers si on n'est pas conforme à la réglementation. C'est comme l'air qu'on respire. Donc, quand on maîtrise, quand on est dans un domaine de risque comme le nôtre, on investit lourdement sur le risque. Aujourd'hui, à Nantes, on a 25 analystes qui, à longueur de temps, traitent des alertes de lutte anti-banchiment et contre la fraude. Vous êtes en lien direct avec Traquefin tous les jours ? Oui, bien sûr. Et puis, on a des data-scientistes, une bonne équipe de data-scientistes qui appliquent toutes sortes d'algorithmes. C'est notre mission. Et on se fait auditer pour telle. Et si on ne le faisait pas, on ne pourrait juste plus faire notre métier. Donc, ça ne se discute pas. Pour le reste, je suis totalement autonome avec mon équipe de direction et mes salariés dans la conduite de nos affaires. Et c'est très... Notre positionnement, il est ce qu'il est. Au contraire, on nous a achetés pour ça. Donc, on continue. On reprend l'innovation. On a lancé une nouvelle carte de deuxième niveau avec des assurances pour les qui vont une carte GOL, une carte première. Les tarifs plus attractifs, avec plus d'assurance, pas de frais à l'étranger, tout ça. Donc, on continue à innover toujours dans notre promesse qui est de payer et de payer en toute simplicité, en traitant tout le monde de la même façon et avec du temps réel et pas de découvertes. Ça, ça reste la stratégie. On est toujours d'accord. Alors, l'avantage, on parlait d'expertise tout à l'heure. C'est vrai qu'on a beau être 250, on n'a pas l'expertise d'un très grand groupe bancaire. Et quand on commence à gérer 500 millions de flux créditeurs tous les mois, c'est assez intéressant d'avoir des gens qui ont une belle expertise de situations un peu atypiques qui peuvent arriver. On a la DSP2 qui est une révolution dans notre univers, donc une nouvelle directive sur les paiements. On a, dans le groupe BNB Paribas, une personne qui a une équipe qui ne traite que de ça. Et donc, cette expertise-là nous est précieuse. On peut massifier aussi nos achats pour faire baisser nos coûts pour nos clients. Le fait de dealer avec Mastercard sur la base de 7 millions de cartes et non pas 1 million de cartes, ça nous donne un peu plus de puissance d'achat. Voilà, donc de la puissance d'achat, de l'expertise, un contrôle des risques et un contrôle financier. Et pour le reste, notre destin, il est entre nos mains et on le prouve chaque jour. Et tu penses que l'instant payment qui était pour vous une obligation qui va arriver dans les banques bientôt, BNP profite de votre expérience pour ça ou c'est complètement dissocié ? Pour que tout le monde soit clair sur c'est quoi l'instant payment, l'instant payment, comme son nom l'indique, c'est du paiement instantané en virement de compte à compte. Donc aujourd'hui, je veux faire un virement à Olivier, ça va prendre 24-48 heures en interbancaire. Avec l'instant payment, ça va prendre 10 secondes. Ça existe déjà en Europe, c'est un cadre réglementaire qui existe depuis la fin d'année dernière. Les Anglais sont assez en pointe, les pays scandinaves toujours en pointe dans tout ce qui est innovation et temps réel. Tu parlais de rapidité, Hans, tout à l'heure. Donc en France, nous effectivement, les banques tardent un peu plus, mais d'ici la fin d'année, je considère qu'on aura une bonne majorité des banques qui devraient... Natixi, ça a ouvert le bal. Je parle du bal, mais pour danser, il faut être deux. Natixi, c'est l'occurrence. Ils ont fait des annonces. Si c'est les seuls à faire du virement en stratégie, ils peuvent se le faire qu'avec eux-mêmes. Nous, bien sûr, on fonctionne en temps réel. De compte à compte, chez Nickel, c'est déjà temps réel. D'ici la fin de l'année, effectivement, on bénéficiera de cette faculté-là qui va aller dans le sens du temps réel. L'instant payment, sa révolution, puisque c'est le thème de la table ronde, elle est certes dans la transmission au temps réel du flux, mais elle est aussi beaucoup dans la position, la calcule des positions et des seuls au temps réel chez les banques. Et c'est ça le plus compliqué pour les banques qui doivent complètement mettre à jour leurs positions au temps réel qui bien souvent se font quotidiennement. Dans la révolution, il y a une banque qui disait que notre argent les intéressait. le marketing a complètement évolué. A votre avis, aujourd'hui, comment des petites sociétés ou des sociétés débutantes telles que vous êtes aujourd'hui peuvent arriver à se faire une place sur un marché qui est déjà bien attaqué et bien présent ? On aura toujours moins d'argent que les banques. Et deuxième élément, on aura un levier tarifaire qu'on se décide à ne pas utiliser. C'est-à-dire que quand on compare les offres, vous avez EasyJet d'un côté et puis vous avez aussi, je ne vais pas dire France KLM parce que ce n'est plus le cas, mais vous êtes bien d'accord que ce n'est pas tout à fait le même type de service. Moi, mon point, c'est simplement de dire pourquoi, et je reviens sur ta question, pourquoi est-ce que les banques s'intéressent à des fintechs au final ? Parce que tout le monde a les mêmes idées. À un moment ou à un autre, on n'est pas plus intelligent que les autres et je considère même que les banques ont la capacité d'attirer des meilleurs talents qu'une fintech de 200 personnes. Elles nous rachètent parce que la révolution qu'on insère dans leur tête, c'est que c'est un truc qui n'est pas exceptionnel mais qu'on a trop parfois oublié, c'est qu'on écoute nos clients. On développe des produits qui servent ou qui enlèvent une peine. C'est aussi simple que ça, que ce soit dans l'ouverture de compte, que ce soit au niveau de la transaction temps réel, etc. C'est ça qu'on fait. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le marché, de quoi ont besoin nos clients et est-ce que la technologie peut nous aider à proposer une offre à valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on fait. Et je pense que les banques, elles décident de s'associer soit des partenariats, soit de nous racheter, pas parce qu'on est jeune, pas parce qu'on est agile d'un point de vue technique, etc., mais aussi parce que tout le mindset des produits qu'on a créés n'avait qu'une finalité. Notre finalité, c'était pas de nous faire racheter. Notre finalité, c'est de vivre du travail qu'on produit. Qui paye nos salaires ? Ce ne sont pas nos actionnaires, ce sont nos clients. Donc il est fondamental de trouver les use cases qui sont mal adressés ou peu adressés. Et grâce à la technologie, comment est-ce qu'on sort des offres qui, au final, vont rencontrer un marché ? Et une fois qu'on a pris des parts de marché, il y a un moment ou un autre, on devient un acteur un peu incontournable pour une banque qui a intérêt effectivement à associer dans son écurie plusieurs étalons. Je me permets juste un point sur le comment d'acquérir des clients. Donc nous, en B2C, par rapport aux collègues qui sont B2B, dans la banque en ligne notamment, la norme, c'est d'offrir des chèques aux clients pour devenir client. 80 euros, 120 euros, 150 euros. Juste, nous, on n'offre rien. Et simplement, on ne fait pas de pub. Deuxième point, on ne fait pas de pub du tout. On a un budget marketing nul. Et notre premier levier, c'est la recommandation qu'on ne finance pas. C'est les gens qui disent du bien à leurs collègues. Va donc chez eux. Et donc, c'est aussi un autre paradigme. C'est-à-dire que Google a longtemps fait sa croissance sans aucune pub. C'est juste l'expérience client qui était bonne. C'est votre expérience client qui fait que vos clients vous préconisent. Tous nos investissements, ils ne vont pas dans le marketing, qui in fine se traduit par des prix. Il ne faut pas être dup. Ça se paye. Donc, tous nos investissements, ils vont sur nos systèmes informatiques, l'expérience client, le service client. C'est exactement ça. Quand on regarde les néobanques aujourd'hui, on a regardé, et j'ai regardé Revolut, Monzo et Sterling parce qu'on est en train de regarder en UK. Et pour une levée de fonds d'entre 100 millions et 300 millions d'euros, ils ont acquis un grand maximum de 2 millions de clients. Ça fait en gros entre 150 et 200 euros par client. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils font, en fait, quand on regarde de près ? Ils font une banque améliorée. Est-ce que c'est intéressant ? Pour nous, pas vraiment. C'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup de place pour quelqu'un de nouveau qui écoute le client, déjà, qui reçoit un problème. Et comment est-ce qu'on détermine qu'ils ont reçu un problème ? On lance. On lance d'abord, pas forcément avec des sondages auparavant, on lance et on regarde la réaction des clients. Et si on enlève le service, est-ce qu'il gueule ? Est-ce qu'il gueule ? Ça veut dire qu'on a touché quelque chose qui est important, déjà. est-ce qu'il y a une croissance ? C'est primordial. Évidemment, on a touché quelque chose. Donc là, on est au début. Et ça me fait très plaisir, j'ai parlé à un collègue ce matin qui était dans une grosse conférence d'assureurs. Et on me parlait de technologie connectée, donc IOT, Internet of Things. Il disait, bon, non, je ne pense pas que ça peut être pour nous et tout ça. Et je dis, nickel, super, parce que nous, on a la techno. Ça s'appelle ça, d'accord ? Là, je sais où je suis, d'abord, et je peux suivre le client. Je peux monnaier les données. Et ensuite, avec un peu d'intelligence, on peut commencer à proposer, par exemple, un service d'assurance qui dit, M. Hagen, je vois que vous êtes en Angleterre. Est-ce que vous voulez une assurance, déjà ? Ou, je regarde les déplacements et il dit, je peux vous proposer une assurance de voiture qui coûte moins cher. parce que vous êtes un conducteur prudent. Les assureurs, le rapproche, c'est-à-dire, non, on a beaucoup trop de choses à perdre, donc on ne va pas investir là-dedans parce que les clients ne vont pas partager les données. C'est faux. C'est comment est-ce qu'on va proposer aux clients de partager les données ? What's in it for me ? Alors, si je dis, vous aurez peut-être un meilleur service à un prix plus faible ou le meilleur coût, je parie qu'il y a une bonne partie qui vont dire, oui, absolument, il y a une place pour nous. Dans ce cas-là. Super. Il y a un autre point, c'est que la banque, telle qu'on l'a connue quand on était plus jeune ou que nos parents ont connu, on ouvrait un compte quand on avait 18 ans et on le gardait jusqu'à la fin. On changeait rarement de compte en banque. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres qu'on va changer de compte en banque. Déjà, les assurances, crédits, etc., maintenant, on peut bouger comme on veut. Et donc, les banques aujourd'hui sont, entre guillemets, condamnées, un, à évoluer, deux, à comprendre la satisfaction client et aller au-devant de cette satisfaction client et comprendre ce qu'ils vont devoir faire demain pour assurer que ces clients vont rester le plus longtemps possible dans cette institution. et je pense que... Oui, c'est bien la gloire. Merci.